... Mesdames, Messieurs, Je dois à l'aimable sollicitation de l'administrateur du Collège de France le très redoutable honneur non seulement de cacarder en cette heure comme une voix parmi les signes, mais encore de parler d'éminents savants qui ne sont plus. Ma communication portera sur la réforme au Collège de France. En effet, dès ses débuts, le Collège n'est pas sans lien avec la réforme, comprise au sens de réforme protestante. Il partage avec elle le rejet de la scolastique héritée de l'aristotélisme et l'intérêt pour l'accès aux textes originaux de la Bible, en hébreu et en grec. Plusieurs d'entre les grandes figures du Collège royal au XVIe siècle ont même adhéré à la réforme. Ce fut le cas de l'ombrageux Pierre de la Ramay, qui occupa de 1551 à sa mort en 1572 la chaire de mathématiques et de philosophie grecque et latine. À Paris, Ramay avait suivi les cours de rhétorique donnés par Johannes Sturm, le futur fondateur et premier recteur de la haute école de Strasbourg. Toutefois, à la différence de la haute école, création de la réforme, le Collège royal a réagi dès ses débuts de manière ambivalente à la réforme. Ainsi, Guillaume Budé, qui partageait l'évangélisme d'Erasme, mais condamnait sans appel, je cite, « les luthériens et autres novateurs en matière de théologie ». Cette ambivalence se retrouve, nous semble-t-il, dans les cours qui ont été consacrés tout ou partie à la réforme et qui feront l'objet de notre propos. Il s'agira pour nous, en effet, d'étudier non pas l'apport des protestants au Collège, mais la manière dont les cours donnés au Collège de France ont présenté le protestantisme à ses débuts. Ces cours soit découlent assez naturellement de l'intitulé de telle ou telle chaire, surtout lorsque ces dernières se rapportent à l'histoire, soit sont liés à l'intérêt des professeurs du Collège de France pour des aspects particuliers de la réforme. Nous donnerons quelques aperçus de ces cours au XIXe et au XXe siècle, quelques aperçus seulement, car notre exposé peut d'autant moins prétendre à l'exhaustivité que nombre de ses leçons sont perdues. On ne saurait parler de l'historiographie française de la réforme sans évoquer la figure de Jules Michelet. Sans doute Michelet est-il l'historien français qui s'est le plus intéressé à Luther. Lorsqu'il était élu au Collège, il a déjà publié son précis de l'histoire moderne dans lequel il confère à la réforme une importance aussi grande pour les temps modernes que la Révolution française. Il vient par ailleurs d'éditer ses mémoires de Luther par lui-même. La préface de ce livre, qui puise abondamment dans la correspondance et dans les propos de table, qualifie Luther, je cite, « de violent et terrible réformateur du Nord ». Toutefois, dans le corps de son ouvrage, Michelet porte un regard favorable sur la personne de Luther, mais non pas sur sa théologie. Le premier cours que Michelet donna au Collège en 1838-1839 portait sur le XIVe siècle. Michelet y esquisse une comparaison entre Wycliffe et Luther. Il souligne que le combat religieux du premier aurait eu pour point de départ une question toute temporelle, la lutte contre la papauté, et il conteste en conséquence l'idée que Wycliffe serait un précurseur de Luther. « Il n'y a entre eux, écrit Michelet, presque rien de commun. Luther est parti d'un point de vue théologique et il a fondé, lui clive d'un point de vue matériel, et il n'a rien fait de durable. » Son cours sur la Renaissance de 1840-41 préparait la publication des volumes 7 et 8 de son Histoire de France. Après une première partie consacrée à l'Italie au XVIe siècle, à ses rapports avec la France et Charles Quint, ainsi qu'aux Turcs, la seconde partie traite de la réforme. Luther, Zwingli, « Les Vaudois, Calvins ». L'originalité de ce cours réside, à notre sens, dans l'importance que Michelet accorde à ce que nous appelons aujourd'hui la réforme radicale ou les non-conformistes religieux du XVIe siècle. Je cite. « Les vrais représentants du XVIe siècle pour lui, écrit Gabriel Monod, ce ne sont pas les réformateurs, ce sont les chercheurs. C'est le moine franciscain Bernardo Aquino qui s'enfuit d'Italie à Genève, embrasse la réforme, se marie, puis, suspect au réformé, se fait chasser d'Angleterre, de Suisse et de Pologne et meurt en Moravie. C'est l'antitrinitaire Michel Servais, la victime la plus illustre de l'intolérance de Calvins. » Alors, je ne sais pas comment passer à la diapositive suivante. C'est très bien. « Les germanistes ». De Charles Andler, titulaire de 1626 à 1633 de la chaire de Langues et littératures d'origine germanique, « On ne possède pas, à notre connaissance, de cours qui traitent de la réforme. Toutefois, on connaît l'influence qu'il exerça sur Edmond Vermeil, candidat malheureux à sa succession au collège. Vermeil fit de Luther une des clés de sa compréhension de l'Allemagne. Par ailleurs, du temps où il professait encore à la Sorbonne, Andler nous a laissé une préface importante à l'ouvrage d'André Meyer, « Études critiques sur les relations d'Erasme et de Luther ». Andler y rappelle, en opposition aux biographes allemands de Luther, combien Erasme a lui aussi œuvré pour une réforme, mais une réforme progressive et sans bruit qui ne marque pas la fin de l'humanisme, comme l'illustre la citation que vous pouvez trouver sur l'exemplier. Faute d'avoir trouvé les cours d'Ernest Tonla, de Fernand Mossé et de Robert Minder, nous ignorons si les successeurs d'Anglaire, dans la chaire de Langues et littératures d'origine germanique, ont traité de la réforme dans leurs enseignements. Toutefois, compte tenu des thèmes de leur publication, cela paraît assez peu probable. Doit-on, peut-on tenir avec Denis Crouset la leçon inaugurale donnée le 13 décembre 1933 par Lucien Fèvre pour, je cite, « un serment luthérien » dans lequel il s'est identifié à Luther, entreprenant de mettre fin à la captivité babylonienne de l'Église. En tout cas, dans plusieurs cours professés au Collège de France par Fèvre, qui, selon Fernand Brodel, a vécu avec passion et obstination auprès de Luther, on trouve maintes références à la réforme, plus explicites que dans cette leçon inaugurale. Ainsi, en 1944-45, Fèvre donna un cours sur l'Europe, jeunesse d'une civilisation. Il parla plusieurs reprises de la réforme, même s'il ne fit pas les leçons qu'il escomptait lui consacraient spécifiquement et qui devaient s'insérer entre sa leçon 13, le texte de Comines, « L'Occident cesse de se sentir inférieur à l'Orient » et la leçon 18, le XVIe siècle et l'Europe. Il est néanmoins question de la réforme dans cette 18e leçon. On y retrouve l'opposition entre Erasme et Luther, qui avait été développée dans l'entre-deux-guerres par Johann Heisinger et popularisée par Stefan Zweig. Nous en reparlerons plus loin, à propos d'Étienne Gilson et de Jean Barrussi. Fèvre lui-même avait esquissé cet antagonisme dans son essai de 1928 sur Luther. Il tenait alors Erasme pour le représentant de l'intelligence claire qui se glorifie de sa clarté ou encore pour un semi-rationaliste. Toutefois, à la différence de Heisinger et de Zweig, Fèvre avait alors opposé deux théologies et non pas deux tempéraments. Lorsqu'en 1944, il en vient à parler d'Erasme, ce perpétuel valétudinaire, toujours à se plaindre de sa santé, c'est à propos de l'éloge de la folie, la différence de ton entre les deux auteurs qui retient son attention. Tandis que Luther flagellera les princes avec véhémence, le ton d'Erasme est plus pincé, moins véhément, plus spirituel, moins grandiloquent. Toujours dans sa leçon 18, Fèvre met l'accent sur la déchirure de la chrétienté occidentale. Cette déchirure profite au vocable Europe, car il n'est plus possible d'employer le mot de chrétienté pour réunir des hommes qui précisément sur le terrain de chrétiens divorcent pour désigner à la fois les tenants du pape et les tenants de Luther. Il faut donc un autre nom, un nom commun qui soit neutre en quelque sorte. C'est là que ce vieux mot d'Europe vient à point nommé pour grouper tant de pays, d'états, de souverains qui se disent chrétiens mais qui ne peuvent plus se réclamer de la chrétienté unique et indivisée, sinon indivisible, comme d'une patrie commune. Il est enfin question de Luther à la leçon 25. L'autre écueille la nationalité. Fèvres y parle du germanisme né au XIXe siècle, supporteur d'un puissant sentiment de nationalité. En lien avec ce germanisme a surgi le mythe glorieux d'un germanisme créateur à la fois du Moyen-Âge et du monde moderne. Du monde moderne, car n'est-ce pas Luther qui a créé le monde moderne et nous rejoignons ici un jubilé tout récent, Luther proclamant à Worms en face de toutes les autorités du vieux monde les droits imprescriptibles de la conscience. En 1946, Fèvres prépara un cours sur la réforme. Nous n'avons hélas pas eu accès à ce cours inédit qui n'a pas été conservé au Collège de France. D'Erasme et de Luther, il a déjà été question à plusieurs reprises. Toutefois, c'est de manière plus approfondie qu'Étienne Gilson puis Jean Baruzi ont traité de leur opposition. Le premier dans sa leçon inaugurale, le second dans un cours dont la fin porte sur Saint-Augustin et Saint-Jérôme dans leur rapport avec Luther. Étienne Gilson, cette figure majeure de l'intelligence catholique au XXe siècle, fit partie, comme Lucien Fèvre, des jeunes savants nommés à Strasbourg en 1919. Je prends la liberté de le rappeler en tant que Strasbourgeois. Succédant à l'université impériale, l'université française entendait alors devenir, selon la formule de Poincaré, à la frontière de l'Est, le phare intellectuel de la France, dressé sur la rive où vient expirer le flot germanique. Toutefois, Étienne Gilson quitte à Strasbourg dès 1921 pour la Sorbonne et dix ans plus tard, le collège créait la chaire d'histoire de la philosophie du Moyen Âge qui l'occupa de 1932 à 1950. Le 5 avril 1932, Étienne Gilson donnait une leçon inaugurale intitulée le Moyen Âge et le naturalisme antique. Cette admirable leçon inaugurale, explique Michel Zinck, soutient que le rejet d'une philosophie de la nature et la méfiance à l'égard de la philosophie grecque sont plus le fait d'Erasme et de Luther que de leurs prédécesseurs médiévaux. Mais pourquoi traiter dans cette leçon de l'humaniste et du réformateur ? En fait, donner la parole à Erasme et à Luther, le premier étant bien plus proche de sa propre position, permettait à Gilson d'exposer son point de vue sur la philosophie chrétienne. Je cite son projet « Laissant la parole à deux témoins dont nul ne contestera qu'ils aient le droit de parler au nom de l'humanisme et de la réforme, Erasme et Luther, je vais leur demander par où ils s'opposaient à la philosophie médiévale et quel aspect exactement ils en ont nié. » D'Erasme, Gilson étudie la paraclésis, cette exhortation à l'étude très sainte et très salutaire de la philosophie chrétienne qui avait paru dans le Nouveau Instrumentum de 1516 avant d'être maintes fois réimprimée à part. La philosophie chrétienne que prône Erasme n'est pas la philosophie grecque introduite par la scolastique. Il s'en faut de beaucoup soutient en effet Gilson qu'Erasme fasse preuve d'un enthousiasme immodéré pour la pensée grecque. Comparé Aristote au Christ, c'est pour lui le fait d'une démence impie. Et Gilson de commenter « On croirait presque entendre un augustinien du Moyen-Âge protester contre les abus de la philosophie lorsqu'il reprend à son tour le thème classique Christus Unus Magister. » Erasme reproche aux théologiens du XIIIe siècle d'avoir introduit sans discernement toute la littérature profane dans l'Évangile. Erasme accuse sans cesse de paganisme ceux qui avaient essayé de construire au Moyen-Âge une sagesse dont la technique fut grecque et l'esprit chrétien. Mais cette position est-elle tenable ? En voulant l'Évangile pur et simple, dépouillée de ce que des siècles de théologie en ont fait, l'humaniste irait-il au bout de sa logique en expulsant non seulement Aristote mais encore Platon et Socrate c'est-à-dire la morale grecque, la nature grecque sur quoi cette morale repose, la dialectique grecque enfin qu'il interprète. Il est, objecte Gilsson à Erasme décidément trop tard. Quand on a emprunté à un païen sa définition de la vertu, de la justice et qu'on l'accepte, il ne faut plus tenir l'étude des anciens pour destructrice de la morale chrétienne. Qu'en est-il sur ce point de Luther ? Dans ses grands écrits réformateurs de 1520, il affirma avec force le sola scriptura, le fait même que l'écriture pure et simple pour reprendre les propos de Gilsson soit l'aune à laquelle mesurer les dogmes et les pratiques de l'Église. Gilsson ne nie pas ce qu'il appelle les dix sentiments si profonds entre Erasme et Luther, mais il souligne plus encore que tous deux se sont opposés à l'hélénisme philosophique du Moyen Âge. À le lire, Luther n'aurait reculé l'explosion de leurs désaccords jusqu'à l'éclat de la controverse sur le libre-arbitre que parce qu'il avait parti lié avec Erasme sur ce point essentiel. Pour étayer cette affirmation, Gilsson ne se fonde pas sur la lettre flagorneuse par laquelle le 18 mars 1519, Luther suggérait à Erasme leur commune opposition à la scolastique. Je le cite « Je me réjouis de découvrir parmi d'autres dons du Christ la version que tu inspires à beaucoup de gens. » Par contre, Gilsson cite les thèses les plus saillantes de la dispute contre la théologie scolastique qui avait précédé de quelques semaines seulement les 95 thèses contre les indulgences. Cette dispute déclarait notamment que sans Aristote elle déclarait notamment « fausse voire hérétique l'idée qu'un théologien non logicien serait un monstrueux hérétique ou encore fausse l'idée que sans Aristote on ne deviendrait pas théologien. » Au contraire, affirme Luther, on ne devient théologien que sans Aristote. Gilsson connaît bien ses thèses 43 et 45 de la dispute de même que la thèse 50 par laquelle Luther conclut son propos « Tout Aristote est à la théologie ce que les ténèbres sont à la lumière contre la scolastique. » Au fond, que reproche Luther à la scolastique ? Après avoir relevé que toute doctrine de la grâce théologie suppose une doctrine de la nature philosophie Gilsson entend remonter jusqu'à la source de son grand refus. Il commence par faire observer c'est la citation que vous trouvez sur l'exemplier « que l'homme déchu ne puisse se sauver sans la grâce nul ne croira sérieusement que le Moyen-Âge est laissé à Luther le soin de le découvrir. » Jamais en effet le Moyen-Âge n'avait ignoré la nécessité de la grâce pour le salut. Mais à la différence des théologiens médiévaux, Luther affirme l'action de la grâce seule pour saint Thomas et selon Gilsson derrière lui saint Augustin « La nature humaine déchue peut encore quelque chose en tant que nature et avec assez de grâce elle pourrait tout. » En d'autres termes le dieu de saint Augustin guérit une nature celui de Luther sauve une corruption et Gilsson de citer à l'appui de cette affirmation le traité « l'esprit et la lettre » Cet écrit était bien connu de Luther il s'y réfère 27 fois dans son cours sur l'épître romain Dans ce traité relève Gilsson Augustin parle notamment de la volonté révélée infirme par la loi pour que la grâce la guérisse et que la volonté ainsi guérie accomplisse la loi Ces textes commentent-ils Luther les a connus il s'est penché sur eux et il les a rejetés En fait ajouterions-nous d'une part Luther a bien puisé chez Augustin et chez des théologiens mystiques sa conception radicale du péché qui ne se réduit pas aux actes pécheurs mais qui est perversion fondamentale de la volonté humaine Mais d'autre part à plusieurs reprises Luther a interprété Augustin dans le sens de sa propre théologie y compris lorsque les propos du père de l'Église ne soutenaient pas son interprétation Luther pense ainsi que l'esprit et la lettre comprend Romain 2.13 ceux-là seront justifiés qui mettent la loi en pratique au sens non seulement de ils sont faits justes mais encore de ils sont considérés comme justes Or Augustin ne défend pas ici l'idée que Dieu attribue sa justice aux hommes mais celle qu'il les transforme effectivement par sa grâce ils sont faits justes Sans doute faudrait-il souligner aussi qu'entre 1515 et 1516 datent de son cours sur l'Épître Romain et 1525 année où il publie le Cerf arbitre contre Erasme Luther a évolué dans le premier écrit il emploie encore comme Augustin l'image de la guérison à propos de l'homme tout à la fois pécheur et juste il est écrit Luther malade de fait mais en bonne santé de par la promesse certaine du médecin à qui il croit et qui le considère déjà comme en bonne santé parce qu'il est sûr de le guérir Luther affirme ici que par la grâce Dieu transforme l'être humain ces précisions il est vrai ne touchent pas au fond de la thèse de Gilson que l'on peut résumer comme suit Erasme et Luther ont rejeté de concert le naturalisme antique mais l'opposition à la théologie médiévale s'est accompagnée chez le seul Luther de la condamnation de tout humanisme on saluera en lien avec cette thèse le jugement de Gilson sur la portée de la dispute contre la théologie scolastique je le cite moins célèbre auprès des historiens que ces fameuses thèses sur les indulgences les thèses de cette dispute étaient cependant d'une portée autrement profonde au lieu d'ébranler simplement une institution ecclésiastique du Moyen-Âge l'attaque de Luther visait l'un des organes vitaux de sa pensée en rejetant l'idée que la volonté humaine peut acquérir la justice en la pratiquant Luther soutient Gilson congédier la morale grecque à qui les philosophes du Moyen-Âge ont livré les clés de la théologie or le christianisme des philosophes des théologiens des mystiques du Moyen-Âge avaient besoin de la nature d'Aristote il l'attendait tout théologien médiéval précise-t-il encore admet comme thèse initiale nécessaire la persistance de la nature libre et du libre arbitre grec sous la grâce c'est bien là le point d'opposition entre la théologie médiévale et la réforme mais non entre cette théologie et Erasme si donc Luther lutte contre tout humanisme conclut Gilson le combat d'Erasme contre les théologiens ne fut au fond que le heure accidentel de deux humanismes qui n'avaient besoin que de se reconnaître pour s'accorder un an après Gilson Jean Barrusy fut nommé au collège à la chaire d'histoire des religions il succédait à Alfred Loisy qu'il avait supplé de 1926 à 1931 à la fin de son cours de 1944 sur saint Augustin et saint Jérôme au XVIe siècle il consacra plusieurs leçons à la liberté et au cerf-arbitre chez Luther en comparant lui aussi le père de l'Église et le réformateur Barrusy constate que pour Augustin le libre arbitre est une réalité indéniable même si cette liberté n'existe que dans et par la grâce tandis que pour Luther il s'agit d'une expression qui ne convient qu'à Dieu en définitive poursuit Barrusy la différence entre Augustin et ses sombres disciples Luther et Calvin est ici surtout verbale mais cela n'empêche pas qu'elle soit immense incontestablement Luther et Calvin ont été imprégnés de pensées augustiniennes mais Barrusy juge qu'une peine du pouvoir humain implicite ou explicite est discernable chez ses apologistes de la grâce afin de parler de la liberté chrétienne chez Luther Barrusy cite tantôt l'écrit réformateur de 1520 la liberté du chrétien tantôt le cerf arbitre de 1525 sans cesse il passe de l'un à l'autre de ses traités et partage avec ses auditeurs ses interrogations voire ses hésitations la différence entre Luther et Augustin écrit-il est que dans le cerf arbitre c'est la grâce qui peut tout alors que pour Augustin ce travail de la grâce libère une volonté déjà présente en l'homme encore ajoute-t-il aussitôt que ce soit loin d'être clair selon Barrusy la question fondamentale est de savoir si la libertas augustinienne et la Freiheit de Luther sont vraiment la liberté son propos porte davantage sur Luther qui dans le cerf arbitre considère que Dieu est omniprésent dans la production du bien comme celle du mal selon Barrusy saint Augustin ne prépare en rien à cette intériorité de la foi que Luther défend dans la liberté du chrétien par contre en ce qui concerne la liberté elle-même et l'impossibilité d'en rien constitué par l'effort humain c'est un accord entre les deux doctrines avec cette différence nuance Barrusy à laquelle il faut toujours revenir que le libre arbitre est maintenu par Augustin et non par Luther et que la causalité absolue de Dieu n'est pas cette force effroyable travaillant à l'intérieur du mal de même qu'à l'intérieur du bien pour Barrusy le traité le serf arbitre est en dépit de sa beauté littéraire éblouissante un écrit effrayant en effet entrer dans le monde de la grâce c'est pénétrer dans des régions inconnues c'est se trouver en face d'un spectacle déconcertant dont le livre de Job peut donner quelques idées ce Dieu qui endurcit et qui danne est intolérable à la raison et à tant de grands hommes de tous les temps après avoir cité les lignes célèbres par lesquelles Luther lui-même confesse avoir été désespéré par cette pensée avant d'avoir appris combien salutaire était ce désespoir et combien proche de la grâce Barrusy parle à nouveau de l'effroyable serf arbitre effroyable car Luther nie tout passage de la nature à la grâce in fine Barrusy s'interroge sur la construction du péché originel dont les fondements scripturaires sont je cite si faibles même dans ce tableau fort incomplet on perçoit je l'espère toute l'importance que les cours professés au collège de France sont donnés à la réforme et en particulier à Martin Luther les philosophes et les historiens du collège se sont intéressés aux causes et aux expressions religieuses de la réforme ils ont sondé la pensée théologique de Luther telle qu'elle se déploie entre 1517 et 1525 en particulier dans son opposition à Erasme les cours du collège de France que nous avons présenté parlent de la réforme au singulier il faudra attendre la leçon inaugurale donnée en 1974 par Jean de Lumeau pour qu'il soit question de réforme protestante et de réforme catholique ou encore des deux réformes concurrentes mais aussi solidaires à la différence de ses prédécesseurs de Lumeau ne restreint pas par ailleurs son propos aux croyances des élites Luther Calvin voire Servet à partir des documents les plus divers et dans une volonté d'appréhender le religieux d'une manière globale il s'intéresse aussi aux comportements religieux des masses d'autrefois il émet l'hypothèse que malgré des variantes les deux réformes n'ont pas différé fondamentalement dans les efforts et la pédagogie qu'elles ont déployées pour discipliner ces masses les deux réformes affirme-t-il dans sa leçon inaugurale encadrèrent et surveillèrent les populations européennes avec une vigilance et une efficacité inconnues quelques siècles plus tôt vous le savez bien Jean de Lumeau développera ses idées dans le péché et la peur avant de les préciser d'en rassurer et protéger le premier ouvrage insiste sur la pastorale de la peur mise en oeuvre par les différentes confessions le second sur leur pédagogie rassurante les deux démarches s'articulant plutôt qu'elles ne se concurrencent cette question de la peur nous renvoie non seulement à la pastorale protestante mais encore à l'anthropologie des réformateurs la prédilection des professeurs du collège de France pour le débat libre arbitre contre serf arbitre n'a rien de surprenant Erasme n'avait-il pas comme le lui concédait volontiers son adversaire touché le coeur du problème la doctrine du serf arbitre est effrayante effroyable s'exclamait Jean Baruzi comme Gilson avant lui il regrettait l'absence de lien dans cette doctrine entre la nature humaine et la grâce les professeurs du collège de France au XXe siècle rejoignaient ainsi le jugement de Guillaume Budé déplorant que le luthéranisme et je cite priver l'homme à la fois de son libre arbitre et de la volonté propre je vous remercie que le valise et de la vie des professeurs donc on va surprenant